wordpress les mises à jour wordpress est un logiciel donc régulièrement il est mis à jour il est prudent de d'effectuer les mises à jour très régulièrement afin d'assurer la meilleure protection à votre site web donc pour faire ces mises à jour c'est très simple puisque lorsque l'on est connecté sur le back office nous avons ici une entrée qui s'appelle mise à jour et qui indique le nombre de mises à jour que nous avons à faire lorsque je clique dessus j'ai les différentes catégories de mise à jour que l'on peut rencontrer au passage les mises à jour nous les avons également ici dans ce menu horizontal il m'indique là que j'ai une mise à jour donc c'est à deux endroits que nous voyons que les mises à jour sont à faire la mise à jour actuelle que j'ai sous les yeux est une mise à jour très très mineur puisque me dit que la version actuelle de mon wordpress est la dernière les extensions sont à jour les thèmes sont à jour les traductions par contre ont été mis à jour c'est à dire que quelques mots en français ont été rajoutés dans la base de données donc ce n'est pas une mise à jour importante mais on peut la faire cela illustrera le principe de celle ci je clique juste sur le bouton mettre à jour et normalement les la mise à jour va s'effectuer très très rapidement je mets en pause maintenant c'est fait déjà voilà il m'indique que toutes les mises à jour ont été faites et je peux aller visiter la page des mises à jour pour voir exactement de quoi il s'agit mais j'ai maintenant un site web qui est tout à fait à jour voilà une micro capsule pour expliquer le principe des mises à jour je rappelle que les mises à jour assurent la sécurité de votre site web peut-être pas celle que je viens de faire car s'agissait juste de traduire des mots de l'anglais vers le français mais les mises à jour du coeur de wordpress ou les mises à jour plus mineurs d'extensions ou de thèmes sont extrêmement importante j'espère que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner à la chaîne